Affection. Jamais un bisou de ses parents. Jamais une accolade. Jamais une embrassade. Jamais il ne va voir ses propres parents exprimer l'un envers l'autre de l'affection. À l'âge adulte, ce jeune homme Hugues va quitter la foi chrétienne et va fonder à l'âge de 27 ans un des plus connus magazines de charme, Playboy. Quand on est forcé à vivre comme un ange, on peut avoir envie de devenir un animal. Qui libère tous ses désirs. Le grand problème, c'est que nous ne sommes ni un ange, ni des anges, ni des animaux. Et vous l'avez vu, depuis le début de cette série, nous avons tenté de redécouvrir un ensemble de vérités. À savoir que nous avons été créés à l'image de Dieu. Hommes et femmes avons été créés avec cette image que nous portons en nous. Et nous avons été créés égaux. Appelés à une relation avec lui. Égaux en valeur, égaux en dignité, mais en effet avec une différence d'identité sexuelle. Nous avons aussi vu que nous avons été créés pour vivre et appeler à vivre des relations amicales profondes. Nous ne pouvons pas vivre seuls comme des Robinson Crusoe. Et que parmi toutes ces relations, l'une d'entre elles peut s'approfondir au point d'être scellée par une alliance, le mariage, dans laquelle un nouveau langage d'amour, la sexualité, va pouvoir se développer de manière équilibrée et bénie. Nous avons malheureusement vu que ce grand projet de Dieu n'a pas duré longtemps. Que l'orgueil et la rébellion humaine est entré et que tout en a été corrompu. Et il y a trois semaines de cela, avec Cédric, nous avons abordé un texte dur, lourd, mais qui est dans les Écritures parce que nous ne pouvons pas nier que cela fait aussi partie de la réalité de notre société, celle des violences sexuelles. Nous l'avons fait, non par voyeurisme, nous l'avons fait dans le simple but de permettre à la lumière de restaurer, de guérir ceux et celles qui ont besoin dans ce domaine-là. Et ce matin, notre grande question, c'est la suivante. En Jésus-Christ, une fois chrétien, qu'est-ce qui change ? Quelle est la place pour le corps et pour la sexualité dans la vie chrétienne ? Ces deux trajectoires opposées d'un Saint-Augustin qui quitte la débauche pour une espèce de vie angélique et d'un Hugues Eiffner qui quitte l'éducation chrétienne pour une vie de débauche nous montrent combien mettre notre corps dans cette équation n'est pas toujours facile parce qu'il est bien, il est bien là et il a de multiples désirs. Donc ce n'est pas une question facile, mais c'est une question que nous devons nous poser. « Quelle vision as-tu de ton corps ? » « Quelle vision as-tu du corps de ton prochain ? » Ces questions, elles sont probablement influencées en leur réponse par l'éducation familiale que tu as reçue, par la culture dans laquelle nous baignons, par tout ce que nous pouvons voir ou lire. Mais du coup, il est aussi possible que, comme Saint-Augustin et comme Hugues Eiffner, notre vision, ta vision, ne soit pas forcément celle qui est réellement dans les Écritures, celle qui est là. Et donc, il nous faut la redécouvrir, et on va faire cela avec un très beau texte de l'apôtre Paul dans une lettre qu'il écrit à des Corinthiens au chapitre 6. Je vous en fais la lecture. « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas ! Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume de Dieu pour les débauchés, pour les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Là, il y a des guillemets parce que c'est une citation de l'époque, on en reviendra dessus. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, il n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée ? Certainement pas. Ou bien, ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient en fait un seul corps avec elle ? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Il cite Genèse 2. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi, fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Honoré donc Dieu dans votre corps. Amen. Tout m'est permis. Cette phrase, Paul l'a utilisée à de nombreuses reprises dans son enseignement, dans ses lettres et avec les Corinthiens notamment. Tout est permis. Et si nous voulons bien comprendre ce que Paul est en train de dire, il nous faut comprendre ce qu'il veut dire en disant une telle chose. Tout m'est permis. Paul a lutté lorsqu'il a commencé à annoncer l'Évangile à tous les premiers croyants pour qu'ils comprennent que la vie chrétienne n'était pas une série de nouvelles règles, de nouvelles lois. Il voulait leur faire prendre conscience à toutes ces premières générations qui avaient vécu avec le judaïsme que être chrétien, ce n'était pas inventer ou créer de nouvelles lois. Des rituels comme la circoncision, des règles alimentaires, des règles sur le sabbat, des règles sur les dîmes, etc. En tant que disciple de Jésus, Paul incitait pour le fait que chaque chrétien comprenne que par ma foi, dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, je suis parfaitement sauvé, gracié, réconcilié avec Dieu. Et mon observation de règles quelconques ne peut rien y ajouter. Je suis libre. La grâce de Dieu nous libère. Et pour les premiers chrétiens d'origine juive, c'était à la fois extrêmement attrayant, mais c'était déstabilisant, parce que c'était une liberté qui était nouvelle et qui peut être effrayante parfois. On pourrait préférer des règles très claires auxquelles on obéit. Mais Paul ne cède pas. Et en fait, elle confirme une autre vérité que Jésus lui-même nous a enseignée. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Mais cette même phrase, quand les Corinthiens, eux, l'ont entendue, elle a pris un tout autre sens. Tout le monde savait à l'époque que mener une vie à la Corinthienne, c'était synonyme de mener une vie de débauché. La ville était malheureusement connue pour son temple d'Aphrodite où siégeaient plus de mille prostituées sacrées. Et il y avait des touristes. Le tourisme sexuel n'est pas une chose nouvelle. Donc la ville, quand mener une vie à la Corinthienne, c'était, voilà, lourd de sens. Donc vous imaginez que quand vient un apôtre qui leur dit « Tout m'est permis ! » Wouhou ! Donc on peut continuer, en fait. On est pardonné, la grâce abonde, donc allons-y encore plus gaiement. Et certains chrétiens avaient compris, dans ce sens-là, l'exhortation de Paul. Et c'est pour ça qu'il ne l'annule pas, mais il la précise. « Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. » Paul ne cède pas. Il ne dit pas « Non, 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 on va remettre des lois, on va remettre des règles. » Non. Ça, c'est la tentation pendant tous ces 2000 ans d'histoire de l'Église. Quand ça devient confus, remettons des règles. Mais dès qu'on commence à remettre des règles, on remet des lois. On remet du légalisme. Paul ne cède pas. Mais il précise, et cette précision, nous devons bien la comprendre, parce qu'elle fait partie de toute la pédagogie de notre Seigneur et des apôtres sur la compréhension de la vie chrétienne. Le chrétien est une personne libre, libre du jugement des autres, libre de toutes les accusations de Satan, libre de règles à observer pour être sauvé. Mais il n'est pas libre pour faire n'importe quoi. Il n'est pas libre pour céder à toutes les idées folles qui pourraient traverser ses pensées. Et donc, le chrétien doit réfléchir. Comment vais-je user de ma nouvelle liberté en Jésus-Christ ? Le chrétien doit faire preuve d'intelligence, de bon sens et utiliser de manière spirituelle cette liberté. En un mot, le chrétien doit devenir responsable. en cri, je suis libre. Maintenant, que vais-je faire de cette liberté ? Comme quelqu'un qui sortirait de prison après des années, des années, des années, et on lui dit maintenant tu es libre. Et donc, il doit se rappeler qu'est-ce qu'il a emmené en prison ? Il doit se dire, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette liberté ? Nous sommes appelés à la maturité. Dans la Sommeur, il traduit par l'expression à l'état d'adulte. C'est ce qui nous concerne. Et pour cela, Paul fait référence souvent à ce que nous ignorons. Peut-être. À cinq reprises, il dit, ignorez-vous, ne savez-vous pas, ignorez-vous, ignorez-vous. Qu'est-ce qu'il veut faire par là ? Il veut nous montrer qu'il y a un certain nombre de principes essentiels de la vie chrétienne que nous ne pouvons pas ignorer, que nous devons au contraire connaître. Parce que l'ignorance quant aux principes essentiels de la vie chrétienne est donc la place de notre corps, la place de la sexualité, cette ignorance-là, elle est dangereuse. Ne pas savoir ce que Dieu attend de nous, c'est prendre des risques. Il y a cet été, j'ai reçu par un frère de l'Église un communiqué sur un sondage qui a été fait. C'est une enquête qui a été faite sur l'éducation sexuelle, pratique, des protestants évangéliques et leur vie sexuelle et affective. Ils sont encore en train de peaufiner, mais la première conclusion, la grande conclusion, c'est que le sujet de la sexualité est insuffisamment abordé au sein des différentes églises locales. Notre signe baigne dedans et dans l'Église, silence radio. Presque. Et la grande majorité des jeunes, c'était un sondage auprès des jeunes de 18-30 ans de mémoire, disent que l'on devrait davantage aborder les sujets de la prévention des violences sexuelles et du plaisir sexuel. Cette série s'inscrit notamment, on l'avait décidé avant que ce communiqué sort, mais sur le fait que nous ne pouvons pas être silencieux. Si nous ne connaissons pas les principes chrétiens quant à cela ou si nous les ignorons, nous aurons une vision du corps et de la sexualité qui risque d'être beaucoup plus façonnée, soit par notre éducation familiale, soit par la société qui nous environne. Et c'était le problème des Corinthiens. Les Corinthiens baignaient dans une culture qui est exprimée avec ce fameux slogan. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. C'était un dicton commun au 1er siècle que les Corinthiens utilisaient pour dire quelque part « Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai un désir sexuel, je vais voir Aphrodite et ses copines. » L'idée, c'est qu'en fait, le désir sexuel était un appétit comme un autre et donc la manière dont j'allais le satisfaire n'était en aucun cas un problème. Les aliments, ça finit aux toilettes, pareil pour l'eau. La vie sexuelle, c'est exactement du même ordre. Il n'y a aucune dimension morale. Les aliments, c'est pour le ventre, le sexe, c'est fait pour le faire. Et Paul est amené à justement leur faire prendre conscience que ce dicton les induit en erreur, que ce slogan qui imprègne leur culture corinthienne n'est pas juste. certes, il y a une part de vérité. Paul le leur dit. Oui. Cependant, un jour, ventre et aliments passeront. Mais notre corps, lui, il n'est pas anodin. Il a été créé par Dieu. Il porte l'image de Dieu. Il a une place dans le projet de Dieu. Et donc, ce que je fais avec mon corps peut revêtir une dimension morale. si avec ma main je pose une main affectueuse sur une de mes filles en les félicitant ou si avec ma main je donne une gifle, il ne s'agit pas juste d'un geste physique parce qu'aussitôt dans mon propre cœur intérieur il se joue quelque chose de moral. Un geste fait avec la main peut être un geste qui me fait du bien intérieurement parce que j'y mets mon amour de père. Un geste fait avec la colère peut me remplir, va blesser l'enfant et va me plonger dans quelque chose qui est bien plus que du physique. Et donc, ce que je fais avec mon corps sur un plan sexuel est tout sauf neutre. Paul est en train de leur faire prendre conscience. Notre corps a été créé par le Seigneur. Nous ne sommes pas des animaux où juste le physique va au physique. Nous avons une identité spirituelle. Et je me suis posé la question, ça c'était pour Corinthe, quels seraient les slogans pour nous aujourd'hui ? Quelles seraient les choses qui imprègnent notre culture ? J'en ai pensé à deux, il y en aurait sans doute plus, mais j'en ai pensé à deux. Le premier, c'est mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. C'est quelque chose qu'on lit assez facilement. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Avec un slogan, parfois, il a une part de vérité, tout n'est pas faux. Mais le problème, c'est que lorsqu'il devient un peu accepté, les yeux fermés, sans aucune remise en question, il peut devenir un prétexte à toutes sortes d'attitudes et de comportements. Mon corps m'appartient. Il y a énormément de vraies dans cela. Si par cette idée ou cette phrase-là, on veut dire le fait que le corps de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant doit être respecté, protégé, contre toute forme d'abus, de harcèlement, c'est tout à fait exact. Le corps d'un enfant lui appartient et nulle personne n'a le droit d'en faire quoi que ce soit. Le corps d'une femme lui appartient. Le corps d'un homme lui appartient. Il y a du vrai dans cette phrase-là et il faut le soulever. Le problème vient plus dans le sens de la deuxième phrase. Je fais ce que je veux. Ça, c'est le grand slogan de notre société. Mais c'est plus énigmatique déjà. Parce que ça soulève la question, OK, mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Parce que qui me dit que ma volonté est bonne ? Qui va pouvoir évaluer si ma volonté est altruiste ou égoïste ? Qui va m'aider à définir si ma volonté est vraiment à la gloire de Dieu ou qu'elle est en fait peut-être pour mon seul et unique plaisir ? Il y a trois semaines lorsque nous avons vu Amnon, nous avons vu qu'il croyait cela, lui. Mon corps m'appartient, je fais ce que je veux et il en a tiré la conclusion que le corps de sa sœur lui appartenait à lui aussi pour toutes les catastrophes et le crime que ça a engendré. Donc, vous voyez comment un slogan, nous devons toujours être extrêmement vigilants à ce que l'on met derrière. Un autre slogan, attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, c'est impossible, c'est même pas la peine d'essayer. c'est peut-être dit de façon moins explicite mais c'est ce que beaucoup pensent et j'ai réalisé que c'est ce que beaucoup de chrétiens pensent. Alors, de nouveau, il y a une part de vrai dans le sens que si on veut dire qu'attendre le mariage, c'est difficile, certes, c'est tout à fait exact parce que nous baignons dans une société hyper sexualisée où dès l'enfance, dès l'adolescence, on nous bombarde de messages qui nous font bien comprendre que si tu n'as pas déjà une vie sexuelle, si tu n'as pas déjà essayé, si tu n'as pas déjà goûté, si tu n'as pas déjà fait ça, si tu n'as pas déjà vu ça, tu es complètement as-been. Forcément, ça devient de plus en plus difficile, ça l'a toujours été, mais ça le devient encore plus difficile lorsqu'on pousse toute une génération à ne pas se poser de questions et en fait, comme à Corinthe, je lui dis, c'est qu'un appétit, vas-y, goûte, tu verras si tu aimes. Non, c'est certainement difficile mais quand Dieu nous dit « attendre », ça doit éveiller en nous quelque chose parce que si nous croyons et nous l'avons chanté que Dieu est bon, lorsque Dieu parle d'attendre, il y a certainement une raison derrière, il y a certainement une intention derrière et il se pourrait bien que ça soit pour notre bien. Nous ne devons absolument pas douter que Dieu veut le meilleur pour nous, ce que tu désires pour toi. Probablement, c'est ton bonheur, sache que Dieu le désire encore plus, mais il se pourrait que son timing de ton bonheur soit différent de celui que tu veux pour toi. Mais ne doute pas que Dieu t'aime. Et puis cette affirmation qu'avoir des relations sexuelles avant l'âge est impossible. Vraiment ? Est-ce que nous sommes juste simplement des animaux pleins d'instincts et c'est impossible d'apprendre à maîtriser son corps ? Moi, quand je lis parfois le programme de certains hommes ou femmes qui aiment le sport ou qui font des entraînements, à ma connaissance, je vois que parfois quand on veut vraiment se discipliner, il y a des personnes qui sont capables d'une maîtrise, d'un rythme, d'un entraînement, de renoncer à des aliments parce que sinon ça va nuire à leur performance sportive. Non ! Ça aussi, et il est là le mensonge. Ce n'est pas impossible parce que rien n'est impossible avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Dans sa grâce, et je sais que c'est pure grâce donc je nuance en le disant cela, mon épouse et moi avons attendu le mariage. Ce n'est pas impossible. Et si en tant que parents ou en tant qu'adultes nous cédons et nous faisons comprendre à nos enfants que bon, de toute façon c'est impossible donc ne t'inquiète pas etc. En fait, ce n'est pas de l'amour. Nous les mettons en grand danger parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle hors mariage ou avant mariage qui soit sans conséquence en termes de souffrance potentielle, en termes de blessure émotionnelle, en termes de mauvais souvenirs, de sentiments de culpabilité qui pourront être difficiles à surmonter, etc. Ce slogan est faux. Maintenant, nous devons, en tant qu'adultes et en tant qu'église, nous encourager et arriver justement à fortifier nos jeunes, à les équiper et nos enfants, à les protéger de ce qu'il faut les protéger et à leur montrer non pas une vision de la sexualité qui serait mauvaise mais au contraire qui soit tellement belle qu'on puisse leur faire comprendre que quand Dieu dit attendre, c'est réellement pour ton bien. si nous comprenons bien mes frères et sœurs ce que Paul est en train de nous dire, nous serons capables d'équiper la nouvelle génération dans ce grand défi parce que je ne le dis pas, c'est difficile et c'est un défi. J'ai cherché à le dire d'une manière, voici, on va revenir à cette heure, nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps pas parce que la sexualité est mauvaise. ce n'est pas pour cette raison mais justement parce que la sexualité est trop précieuse et engageante pour être pratiquée n'importe comment. Nous ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps pas parce que la sexualité est mauvaise. Saint Augustin s'est planté royalement sur cela et il a influencé tout un pan de l'Église. L'obligation du célibat pour les prêtres est venu par ce genre d'enseignement erroné dans un domaine. C'est un grand théologien, rassurez-vous, dans plein d'autres domaines mais en l'occurrence son passé et la philosophie grecque lui a fait avoir une vision biblique du corps qui était erronée, qui était hérétique et ça a entraîné de multiples conséquences parce que c'est faux, la sexualité n'est pas mauvaise. Elle est un don de Dieu, un langage d'amour mais oui, elle a un cadre, c'est ce fameux cadre. Soit elle est véritablement protégée dans le cadre d'une alliance où elle va pouvoir s'épanouir et apporter et être véritablement un langage d'amour qui se développe, soit ça devient en effet un feu de forêt qui ravage tout sur son chemin. Et lisez les journaux, regardez vos télés, vous verrez l'impact de l'incendie. Mais même si ça crée des incendies, nous ne devons jamais basculer vers saint Augustin et dire du coup en fait la sexualité c'est nul, c'est mauvais, c'est dangereux, il faut à tout prix empêcher tout le monde. Non ? Parce que ce n'est pas la réponse de Paul et ce n'est pas la réponse biblique. L'enseignement de Paul pourrait être résumé avec du coup un mot d'ordre mais il va donner cinq raisons. Donc voilà l'enseignement chrétien à mon sens par rapport à ce vaste sujet. Un appel et cinq raisons pour lesquelles nous devons justement suivre cet appel. L'appel, c'est vraiment en effet un ordre. Non, ça ne se voit pas trop. Fuyez l'inconduite sexuelle. Et je vous ai mis pour votre culture générale le mot en grec. Alors vous ne le voyez pas mais c'est fugueté pornéa. Je pense que vous venez de comprendre du grec. pour la première fois. Fugueté pornéa. Mais moi j'aurais voulu qu'ils mettent ça en grec comme ça. Parce que le problème c'est qu'on ne comprend pas grand chose quand on dit l'inconduite. Mais fugueté, tiens, vous savez ce que c'est qu'une fugue ? En général, c'est que pour x raisons une personne n'a pas envie d'être retrouvée. Donc autrement dit, elle fait tout pour ne pas être dans la présence peut-être hélas de ses parents. Mais c'est ça le but d'une fugue. Fuir l'inconduite, c'est ne pas vouloir se retrouver dans sa compagnie. Et notez qu'il le dit bien « Fuyez la sexualité ! » Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Les mots sont importants. Le choix des mots sont importants. Quand Paul choisit « pornéa », c'est qu'il est bel et bien en train de parler non pas de la sexualité, mais d'une forme de sexualité, celle qui a engendré la chute et qui en effet cause tant de souffrance. Et celle-là, il n'y a pas à badiner, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas à négocier. Avec celle-là, on ne joue pas parce que celle-là, elle brûle et elle laisse des traces. Donc Paul, et ça c'est un appel en effet, qui est la conception chrétienne, c'est qu'il y a une forme de sexualité pornéa, c'est-à-dire toutes celles qui sont hors langage d'amour, toutes celles qui sont hors alliance du mariage, il faut les fuir. Il faut fuir et ne jamais vouloir être rattrapé. Ne jamais être pris dans leur présence. Jésus l'a dit à sa manière, si ta main te fait tomber, coupe-la. Bien sûr, il voulait nous provoquer pour nous faire prendre conscience de l'idée d'une décision, d'une attitude, d'une disposition du cœur radicale. Ne négocie pas. Si ton ordinateur te fait tomber, tu vis sans ordinateur, tant plus t'apprendras vis sans ordinateur, pendant le temps qu'il te faut. Si ton portable te fait tomber, tu peux apprendre à vivre sans portable. On a vécu pendant des siècles sans portable, mais il vaut mieux vivre sans portable qu'avec portable et aller droit en enfer par un comportement où je n'arrive pas à me contrôler. C'est la vérité, mes amis. Donc par rapport à ça, c'est un aspect, mais c'est bien que le seul aspect. Et rassurez-vous, je ne vais pas m'arrêter là parce que c'est souvent uniquement à ça que s'arrête l'enseignement de l'Église sur la sexualité. Mais je le redis, il parle bien de fuir pornéa. Pas la sexualité, pas mon corps. Il n'est pas en train de dire devenez des anges. Devenez des gens sans corps, sans amour, sans affection, incapables, parce que si ça se trouve, ça y est, je vais être tenté. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais certains domaines de la sexualité, il n'y a pas à négocier. Il faut être déterminé, radical. Et là aussi, il faut qu'en tant qu'Église, on s'encourage. Mais maintenant, après avoir dit cela dans son enseignement, il va nous donner cinq raisons qui sont souvent oubliées, sous-estimées. Et Paul va faire ça avec ces Corinthiens-là parce qu'ils n'ont rien compris au corps humain. Véritablement. Les Grecs ont été influencés par leur philosophie et les philosophes, ils ne s'intéressaient qu'à l'âme. La seule chose qui était importante, c'était l'âme. L'âme, 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 la sagesse. Vous vous rappelez quand on était en terminale en philo ? C'était quoi le problème de la sagesse ? C'est pas que des fois les sujets ne sont pas intéressants, mais on a l'impression qu'on parle de trucs super théoriques, etc., avec des phrases qu'on ne comprend pas et puis dans la pratique, chacun fait ce qu'il veut. La philosophie chrétienne, c'est pas ça. C'est la sagesse du quotidien. Tiens, ça me rappelle une série. C'est-à-dire que ce que je sais, il faut que ça ait un impact dans ma vie. Ça ne me sert à rien d'avoir des très belles idées dans ma tête, dans mon âme, si finalement, dans mon corps, ça n'engendre aucune transformation. C'est de la foutaise. La sagesse biblique, elle est très terre à terre. Alors, qu'est-ce que Paul va leur dire ? Première vérité, notre corps, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je rappelle tout simple, mes amis grecs et mes amis nous aujourd'hui, c'est que notre corps, c'est Dieu qui nous l'a créé. Ton corps a été créé par ton Dieu. Le corps que tu as, tu dois apprendre à l'aimer. Peu importe sa taille, peu importe ses kilos en moins ou ses kilos en trop, peu importe la couleur de tes cheveux ou l'absence de cheveux. Tu es toi et quand Dieu te voit, il aime. Il aime ce qu'il voit. Oubliez les critères et les canons de la mode qui nous définissent ce qui doit être aimé ou pas aimé. Dieu a toujours aimé la diversité et ça lui plaît parce qu'il ne regarde pas aux couvertures de magazine pour dire « Ah oui, il lui ressemble. » Non. Tu ressembles à ce que Dieu voulait que tu ressembles et il aime cela. Le Seigneur nous a créés et cela fait partie de son projet. Il ne s'intéresse pas que à ton être intérieur. C'est important, bien sûr, mais il ne s'intéresse pas que à nos âmes. Il est... Il nous aurait fait anges sinon. Et ce n'est pas ce que nous sommes. Nous avons un physique, nous avons un corps, mes amis. Et il le dit, le Seigneur est pour le corps. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Notre Seigneur lui-même s'est incarné. Si le corps était vraiment quelque chose de mauvais, aïssa, méprisable, Jésus n'aurait jamais pu s'incarner. Ça aurait été inconcevable qu'il s'incarne. Et bien sûr, il y a une dimension d'humilité et d'abaissement, mais si le Seigneur a pu vivre une vie spirituelle, une vie qui plaît à Dieu dans son corps, c'est que le corps est une belle chose. C'est que le corps humain est une belle chose qui mérite dignité. Si Jésus a pris le soin de guérir des corps, c'est bien parce que les corps le préoccupent. C'est bien parce qu'il attache de l'importance au corps, à leur bonne santé, au fait qu'ils puissent voir si le problème était la cécité ou qu'ils puissent entendre si c'était la surdité. En tant que chrétien, nous devons apprendre ni à déifier notre corps, la tendance de notre société, c'est-à-dire à leur donner une valeur absolue, mais ni non plus à les mépriser ou à les rabaisser, ce qui a pu être parfois le cas dans certains courants d'église où on méprise le corps. Il faut lui faire violence, etc., etc. Et le problème, c'est que des enseignements qui peuvent partir d'une bonne chose ont fini par dévier et devenir du masochisme et il n'y a aucune place pour le masochisme dans la culture chrétienne. Ce n'est pas biblique, tout simplement. Nous devons trouver l'équilibre. Il continue. Notre corps, si ce n'est pas suffisant, Christ va le ressusciter comme son propre corps. Il a ressuscité. Notre corps va être ressuscité. Notre espérance future, mes amis, j'espère que vous en êtes conscients, ce n'est pas des espèces de anges qui flottent sur de nuage en nuage. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'espère vraiment avoir un nouveau corps qui fait que je pourrais franchir des dénivelés de montagne sans être épuisé à la fin. Et ça, c'est mon rêve, c'est ma conception, moi. Mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, je vous taquine, mais tout ce que tu aimes faire avec ton corps au sens beau, au sens noble, nous continuerons à le faire au ciel, dans la nouvelle création, de manière encore plus merveilleuse, encore plus glorieuse, plus tout l'esprit qui nous attend. Si Dieu va résister notre corps, s'il est venu sur terre pour emporter cette victoire, c'est que nos corps ont une dignité à ses yeux. Alors là, il va de plus en plus fort. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ. Ouh là ! Moi, mes corps ? Paul l'a déjà dit un peu plus tôt dans sa lettre, de façon corporative. On l'a des fois utilisé, cette image, dans l'Église. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Et vous vous rappelez ces différentes images, si la tête fait un truc ou si le bras méprise, le doigt de pied, parce que... Non ! Dans un corps, tout a sa place. Nous sommes le corps de Christ. Mais là, il est en train aussi de le dire d'un point de vue individuel. Pourquoi il dit cela ? Si l'Esprit de Christ vit en nous, ce que nous croyons par le Saint-Esprit, ça veut dire que ce que je fais avec mes mains devient ce que Christ fait avec ses mains, puisqu'il règne en moi, puisque je lui demande de demeurer en moi. Si Christ vit en moi, là où je vais avec mes pieds devient là où Christ va. Ce que je dis devient ce que dit Christ. Et donc, vous comprenez que bien souvent, malheureusement, il y a une incohérence entre le fait que je prétends que Christ habite en moi et ce que peuvent faire mes mains, mes pieds ou ma bouche. Et Paul va jusqu'à pousser l'image dans le domaine sexuel. Parce que du coup, puisque les autres disaient le ventre, les aliments, tout ça, tout c'est nickel, on continue à aller à Aphrodite, voir Aphrodite. Et Paul dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en union spirituelle avec Christ dans votre être intérieur et avec votre corps, vous allez vous unir avec un homme ou avec une femme qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Mais c'est impossible. Cette union-là, elle va attricer. C'est un adultère spirituel, en fait. Vous prétendez être marié spirituellement avec Christ dans cette union et en même temps, faire tout à fait l'inverse avec votre corps. Non. Nos corps sont beaux au point que Jésus-Christ les considère comme les siens. Ça me dépasse. Et plus je le réalise, plus je me rends compte de tout ce que j'ai pu faire d'incohérent avec cette vérité-là. C'est pour ça que Paul leur dit, ignorez-vous parce que peut-être c'est ton cas ce matin. Je n'avais jamais réfléchi à ça. Et ce n'est pas tout, il va encore plus loin. Non. Avant, Ah, il manque une diapositive. Alors, ignorez-vous, c'était le verset 18. Ignorez-vous que votre corps est le temple, ah, voilà, merci, que votre corps est le temple même du Saint-Esprit. Alors nous, c'est plus difficile parce que le mot temple, ce n'est plus un mot qu'on utilise beaucoup. Mais pour les Juifs, le temple, ils savaient ce que c'était. Et c'était le lieu saint par excellence. C'est le lieu où on rencontrait son Dieu. Mais aussi pour les païens en Grèce, il y en avait un paquet de temple. Et là, quand Paul dit que notre corps est le temple du Dieu, et là, de nouveau, il l'utilise à la dimension individuelle. Il n'est pas juste en train de dire que tous ensemble, nous sommes les pires vivantes, ce qui est vrai aussi, de Dieu. Mais il est en train de dire que toi et moi, nous sommes comme un temple, un temple portatif, un temple qui se déplace. parce que le Dieu tout-puissant en Jésus-Christ a choisi d'établir en toi et en moi sa demeure. On pourrait méditer pendant des heures rien que sur cette vérité et on verrait que tout d'un coup, mais du coup, il y a un ensemble de choses qui doivent changer. Parce que vous vous rendrez bien compte que dans un temple, on ne peut pas y introduire n'importe quoi. Un temple, il était consacré à une divinité. Si vous amenez des choses d'une autre divinité, vous commettez un sacrilège par rapport à ce temple-là. C'était le cas dans Israël lorsqu'ils avaient ce temple construit du temple de Salomon glorieux, majestueux et que les gens ont commencé à introduire des statues à d'autres divinités. Et à partir de ce moment-là, le temple était souillé. Vous comprenez pourquoi si je comprends en fait que je suis ce temple où Dieu a choisi d'habiter et ça nous dépasse, mais en même temps, ça doit nous émerveiller. Quoi ? Je suis assez précieux pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi. Il y a donc des choses que je ne peux pas introduire dans ce temple. Je ne peux pas le souiller à la légère comme si ce n'était pas grand-chose. Je ne peux pas y introduire des images souillées. Je ne peux pas. je ne peux pas. Je prie vraiment pour que ce soit la vérité de ce que Paul est en train de dire qui nous aide. j'ai été jeune. Donc, je sais parfaitement tout ce qui existe autour de nous. Mais j'ai réalisé que voyez-vous, juste fuir l'inconduite sexuelle sans savoir trop où on va, eh bien, ce n'est pas facile. Fuir quelque chose qui a l'air tellement attirant pour ne pas savoir exactement où aller, ça ne marche pas. Et ce qui m'a en fait le plus aidé, mais réellement le plus aidé, c'était certes de fuir et il y a une décision à avoir, mais c'était d'avoir quelque chose à poursuivre à la place. Et se poursuivre à la place, c'était poursuivre ce qui est beau. Vous ne pourrez pas fuir l'immoralité si vous n'avez pas une vision du corps belle, si vous n'arrivez pas à voir votre prochain à votre frère, votre soeur comme quelqu'un de beau, et donc quelqu'un qui ne peut pas être rabaissé à sa morphologie physique. Ça, c'est le regard que Playboy a créé, qui fait que maintenant, des millions d'hommes sont incapables de voir une femme sans voir autre chose que sa morphologie. Nous devons aimer ce qui est beau, poursuivre ce qui est beau, poursuivre ce qui est merveilleux, et avoir une haute vision de ton corps, de notre corps, de notre corps en tant que Christ, jusqu'à ce que ces vérités-là et cet émerveillement-là nous permettent de regarder en arrière et de dire, en fait, je ne suis vraiment plus attiré par ça. Mais vous ne pourrez pas fuir si vous ne poursuivez pas quelque chose qui est plus élevé, parce que malheureusement, la sexualité fait tellement partie de notre être qu'à moins d'avoir une vision chrétienne, ce que l'ennemi propose sera toujours plus tentant. Mais je tiens à vous le dire, c'est tout à fait possible. Ça prend du temps de nourrir nos pensées par la vérité de Dieu, mais c'est tout à fait possible. Et je veux que vous puissiez croire, parce que la société nous dit le contraire, mais nous ne sommes pas la première génération à lutter avec ces mêmes questions, sauf que nous sommes celles qui baignent tellement dedans qu'elle a fini par croire que c'est impossible. C'est possible. Avec l'aide les uns pour les autres, avec la prière les uns pour les autres, et avec la puissance de l'esprit. On est quand même en train de parler de la puissance du Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ entre les morts et la puissance de Satan. Laquelle des deux est la plus forte à votre avis ? Et nous agissons souvent comme si l'esprit de Satan est bien plus fort. Mais c'est une honte et c'est une insulte à Dieu que de dire cela. C'est tellement attirant ces petites vidéos sur mon ordinateur et c'est plus puissant que le Saint-Esprit qui t'a ramené entre les morts. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on croit ? C'est pour ça que Paul dit « Ignorez-vous ! » C'est parce que là-haut les câbles ne sont pas bien connectés et la théorie ne descend pas jusqu'à notre cœur et jusqu'à notre volonté pour dire « Mais attends, 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 mais je suis en train de me faire avoir. » N'ignorons pas mes frères et sœurs. Et Paul le dit une dernière fois « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Six arguments. Mon corps, ton corps, pour qu'on puisse avoir une vision saine et sainte a coûté ni plus ni moins que le sang du Fils de Dieu. Il n'y avait pas plus cher comme rançon. Il n'y avait pas plus exigeante. Mais Jésus est allé jusqu'à là, mes amis, pour que nous puissions comprendre combien Dieu veut nous racheter. Alors ces vérités, elles sont pour le disciple de Jésus, bien évidemment. Mais vous voyez qu'il y a, je l'espère, matière à méditer et qu'il nous faut creuser, approfondir, en discuter en couple, en discuter en famille, en parler librement. une fois de plus, le silence tue dans ce domaine. Même si ça ne peut pas reparaître nouveau parce qu'on n'a sûrement même pas été habitué à en parler avec nos parents. Si, par an, nous n'éduquons pas nos enfants à avoir une conception chrétienne de la sexualité, rassurez-vous, la société s'en occupe, mais vous paierez les prix des conséquences dans leur vie. Nous sommes responsables. La vie chrétienne est belle parce qu'en fait, je suis responsable. Pas parfait. Comprenez bien que parfait, ce n'est pas la même chose. Parfait, Jésus ne nous a jamais attendu cela. Mais nous sommes responsables dans le sens, nous pouvons répondre à ce qu'il a fait pour nous. Et donc, en tant que parent, on dit, Seigneur, aide-nous à transmettre à nos enfants. Aide-nous, pardonne nos erreurs. Et des erreurs, j'en ai commis plein. Je ne vous ai jamais caché, je ne vous parle pas de perfection, mais je vous parle d'une réponse sincère à ce que Dieu nous appelle à vivre. Et là, je suis responsable de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, de ce que j'enseigne ou de ce que je n'enseigne pas. Mais je veux terminer avec une bonne nouvelle, comme toujours. Tout ce que Paul enseigne là, dans cette lettre-là, c'est merveilleux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il ne l'enseigne pas à des anges. Tout ce qu'il était en train d'enseigner, il ne l'enseigne pas à des petits chrétiens qui ont des vies bien rangées, tout propre sur eux, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Lorsque Paul dit ça, il est à Corinthe. Corinthe, c'est la Babylone de l'époque. La ville est imprégnée de immoralités qui ne choquent plus personne. Et c'est à ces gens-là, à ces hommes et femmes, et il le dit, ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part. Et une liste des péchés, et comment est-ce qu'il dit ? Voilà bien, c'est que vous étiez certains d'entre vous. Toute cette liste de péchés, et notez qu'il n'y a pas que des péchés sexuels. C'est l'un d'entre eux. Mais l'avarice, l'ivroguerie, la malhonnêteté, etc. en font partie. Donc il n'y a pas de hiérarchie. Et qu'est-ce qu'il dit à ces chrétiens ? Vous étiez vous-même dans ce cas-là. L'église de Corinthe était remplie pour un large pourcentage d'hommes et des femmes qui avaient fait tout de travers dans ce domaine de leur vie. Qu'est-ce qu'il va dire Paul ? Ben désolé, pour vous c'est cuit, donc je vais faire l'école du dimanche, on va essayer de redémarrer avec une génération. Non, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes. Être déclarés justes, c'est ce que Abraham a reçu lorsqu'il a fait confiance. Avant de circoncire, avant de faire quoi que ce soit, avant de pouvoir impressionner Dieu par de l'ésobéissance, il a été déclaré juste. Et ces hommes et ces femmes de Corinthe ont été déclarés justes. Pas parce qu'ils ont mis tout d'un coup leur vie sexuelle en règle, mais parce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. et que de ça a jailli peu à peu une nouvelle conception de leur vie. Des nouveaux concepts de famille, des nouveaux concepts de relations, des nouvelles attitudes entre hommes et femmes de manière de se regarder ont jailli au cœur même de Babylone. C'est ça la puissance de l'Évangile, mes amis. S'ils avaient dit ça avec des hommes et des femmes qui vivent au fin fond de je ne sais quoi et qui n'ont aucune tentation devant eux, ça aurait été facile. Mais c'est au cœur même des ténèbres que cet enseignement a commencé à prendre racine. C'est extraordinaire. Et ce n'était pas juste en fuyant. Parce qu'il est difficile de fuir un temple qui est au plein cœur de la ville. Et il n'a pas été détruit, le temple. Il était toujours là le lendemain. Le dimanche, après avoir prêché, il était toujours là. Mais ils ont commencé à se voir les uns les autres et à voir les autres. Et peut-être qu'en fait, au lieu de commencer à convoiter la prostituée là-haut sur le temple d'Aphrodite, ils ont commencé à prier pour elle. Et peut-être, ils sont même allés les voir et ils leur ont partagé l'Évangile. Ils ont dit, mais en fait, ce n'est pas à ça que tu as été appelé. Dieu ne t'a pas donné un corps pour que tu sois l'esclave sexuel de je ne sais combien de personnes dans cette ville, mais pour que tu sois restauré dans ton identité. Et alors, tu pourras être lavé, purifié, déclaré juste. Moi ? Mais bien sûr, toi. Et aucun, on l'a oublié. Rappelez-vous que plusieurs personnes sont allées voir Jésus-Christ et ont vécu cette même grâce. L'enseignement de la Bible sur le corps et la sexualité est extraordinaire. Il n'est pas inaccessible. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Il est exigeant. Mais parce que la cause est exigeante et parce qu'elle est trop belle. Donc, c'est ma prière, mes chers frères et sœurs, en tout cas, que nous puissions saisir cette grâce et si besoin est, prendre de nouveaux départs dans nos vies. C'est possible. Nous voulons de le voir que c'est tout à fait possible en Jésus-Christ de prendre un nouveau départ et s'il faut de le reprendre encore demain et de le reprendre jusqu'à ce que ça devienne une aventure spirituelle où nous nous éloignons de plus en plus peut-être de ce qui nous tenait esclave. Tu peux louer Dieu avec tes cordes vocales. Tu peux louer Dieu avec tes mains. Tu peux louer Dieu avec tes pieds. Mais sache que tu peux aussi louer Dieu avec une vie sexuelle qui l'honore parce qu'elle est telle qu'il l'a voulu pour toi. Il y aura une bénédiction à attendre ou à respecter ces principes. Glorifions Dieu pas juste avec nos cœurs ou nos âmes mais glorifions Dieu avec notre corps entier, mes amis. Jésus-Christ nous a montré le chemin et nous voulons marcher à sa suite. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le réalisme de ta parole. C'est vrai que parfois elle peut être mal comprise, mal interprétée, influencée par nos propres épreuves ou échecs, Seigneur. Je te remercie pour Paul et pour ce qu'il a réussi à enseigner à des hommes et des femmes qui baignaient dans une culture tellement opposée à ce qu'ils étaient appelés à vivre en toi. Mais merci parce que l'histoire nous apprend que peu à peu cet enseignement a pris forme et que ces hommes et ces femmes qui avaient connu toute forme de pratique ont été lavés, régénérés, déclarés juste à tes yeux, sont devenus tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as fait, tu le refais, nous l'avons chanté. Ce que tu promets, tu vas l'accomplir. alors je veux te prier, Seigneur, particulièrement pour chacun de mes frères et sœurs qui peut peut-être ce matin en mode échec, découragé dans ses efforts, qui voit la montagne qui lui paraît infranchissable, Seigneur. Je te prie que tu puisses, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, mettre en nous une nouvelle volonté, un renouvellement de force et surtout un émerveillement, Seigneur, quant à la place de notre corps, quant à la dignité que tu lui accordes, Seigneur, et que nous puissions peu à peu méditer, comprendre ses vérités, être en effet radical dans notre fuite, Seigneur, de cette pornéa environnante, Seigneur, mais aussi à chérir ce que tu nous appelles à vivre de tout notre cœur, de tout notre être, Seigneur. Donne-nous cette grâce, donne-nous ce renouveau, Seigneur, aide-nous aussi à le transmettre à nos plus jeunes enfants, Seigneur, Notre Dieu, nous te prions pour que leur vienne dans notre société, Seigneur. Cette emprise, Seigneur, va disparaître parce que nous réaliserons que nous sommes allés trop loin, Seigneur. Dans ce, cet esprit de licence, Seigneur, qui valide tout et n'importe quoi, Seigneur, que nous puissions retrouver, Seigneur, le bon sens, l'équilibre, la juste place, Seigneur. Gardes-nous, Seigneur, d'un légalisme froid et stérile, Seigneur. Tu ne nous as pas appelé à cela, Seigneur. Tu nous as donné des corps pour te louer, pour te chanter, pour vibrer. Donne-nous, Seigneur, de faire de cette liberté en toi un usage à ta gloire, un usage joyeux, un usage fructueux, Seigneur. Oui, nous voulons te louer avec tout ce que nous sommes. Nous voulons t'honorer avec nos corps. Nous le demandons pour la gloire de ton nom seul. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada